Les essais, combats technologiques et humains. Les essais, une course dans la course. Les anciens vainqueurs, Piquet et Laoda, ne nous contrediront pas. Des contractions apparentes de Laffitte qui contraste avec l'air préoccupé d'Alain Prost. S'il y a 27 voitures engagées et autorisées à participer, 20 seulement seront retenues pour le Grand Prix. 7 pilotes condamnés. La roulette du casino de Monaco ne tolère pas le moindre faux pas. Bataille derrière, mais aussi bataille devant pour être bien placée sur la grille de départ. Car sur ce circuit sinueux, relativement lent, étroit, entre deux barrières métalliques qui canalisent les Formules 1, il est extrêmement difficile de doubler et bien sûr, mieux vaut partir en tête. Patrick També a reçu le prix Orange, attribué par les journalistes aux pilotes le plus coopératifs. També vous invite à faire un tour de circuit. Nous sommes à la sortie du tunnel, l'endroit le plus rapide du circuit, très bosselé, 270 à peu près, un freinage important sur la chicane qui se passe en quatrième. En fait, en qualification, ça va beaucoup plus vite que ça. Quatrième, ici, ensuite l'arrivée sur l'ancien virage du bureau de tabac en quatrième. On peut l'appeler maintenant la piscine, l'enchaînement gauche-droite de la piscine. C'est très très rapide et très étroit, c'est au cordeau. Un freinage important, la seconde pour un petit pif-paf, droite-gauche serré, un peu du gymkana. Seconde, troisième maintenant, pour arriver sur le freinage en appui, le freinage de la Rascasse, on prend la première vitesse. Il faut essayer de trouver la motricité à la sortie de ce virage, prendre la seconde pour arriver sur le virage du gazomètre. Ensuite, maintenant, la ligne droite des stands, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est le seul endroit où on peut peut-être essayer de faire une tentative de dépassement au freinage de Sainte-des-Votes, mais enfin, encore faut-il trouver la coopération du pilote qui vous précède. Le virage du Sainte-des-Votes en seconde, la montée sur beau rivage, une montée très 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 difficile. C'est à fond, c'est entre les rails, ça va très vite. Gauche-droite, c'est un gymkana encore une fois. Un gauche du casino qui se prend en quatrième vitesse, l'endroit le plus sympathique au niveau du pilotage. Le gauche suivi d'un long droite derrière qui mène sur la descente vers Mirabeau. Très très rapide avec un freinage important, deux faces vers les murs en seconde. L'accélération en direction de l'épingle du Lose. En première, regardez les mains complètement croisées, le volant est en butée. Première, deuxième, aussitôt, qui amène sur le virage à droite, le virage du portier. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, de nouveau sur le tunnel, un virage qui va se passer à fond dans la pénomme. Merci Patrick. Autre difficulté, ne pas heurter les bordures de trottoir. Sinon, gare aux jantes et autres raisons. Jeudi, Arnoux ici, on a fait la triste expérience. Attention, Vilkenod déboule au virage du casino, dérapage en catastrophe, ça va toucher, ça fait mal. Regardez, voici les conséquences. Notre caméraman, Ivervalet, a eu chaud. Intervention rapide des commissaires. La voiture est complètement déchiquetée. Le pilote Naria, Winkielok, mettra quelques instants pour se remettre de ses émotions. Et c'est après coup qu'il commencera à réaliser. Quel métier de fou, semble-t-il dire. Deux Césaristes en bleu derrière pas très envers. Le premier empêche le deuxième de doubler. Cela ne plaît pas au pilote de chez Ligier qui va le faire savoir. Touchette à la rascasse. Résultat, un aileron en moins. Deux Césaristes obtient pourtant le septième temps. A la sortie du tunnel, ça va vite, ça va très très vite après la chicane. Et là encore, c'est un choc encore plus violent. Brundel se retrouve sur le toit, si l'on peut dire. Position inconfortable. Le pilote de Tyrell a eu vraiment beaucoup de chance. Là aussi, la voiture est détruite. Si la sécurité intervient rapidement, il est permis de se poser des questions. Brundel lui-même se demande ce qui lui est arrivé. Un vrai miracle qu'il n'ait rien eu. Un silence qui en dit long. Pour obtenir son temps. On a travaillé beaucoup sur le moteur et en même temps sur le châssis. Disons que c'est un circuit où il faut avoir beaucoup de souplesse moteur. Et c'est ce qu'on n'avait pas vraiment avant de venir ici. Donc les ingénieurs de chez TAC Porsche ont beaucoup travaillé sur les turbos, sur le moteur. Ils y sont bien arrivés. De plus, sur la voiture, on a beaucoup travaillé. C'est de la Lotus, compromis positif qui permet à Mansell d'être placé sur la première ligne avec le deuxième temps. On attend toujours une victoire des Lotus à moteur Renault. Pourquoi pas à Monaco. Miquel et Alboréto, vainqueur en Belgique, meilleur temps jeudi, a été victime cet après-midi d'une crevaison. Il possède pourtant le quatrième temps. Derrière René Arnoux, troisième temps. On peut s'attendre là aussi à un nouveau retour. Et Warwick et Patrick Tambay devront se contenter de la troisième ligne.